coucou les amis j'espère que vous allez bien alors moi la fois que je prenne ma douche avant de vous prendre parce que attendez parce que j'avais des poches sous les yeux c'était juste infernal infernal de chez infernal là je vais faire un masque à la vitamine c là ça s'est dégonflé mais ce matin c'était c'était horrible je pouvais pas me filmer comme ça quoi et donc là il est midi 43 mais j'ai déjà fait quand même pas mal de trucs attendez je vais m'attacher les cheveux vite fait j'ai fait pas mal de trucs j'ai créé un compte paypal parce que je pensais que c'était obligatoire pour créer un compte vinted finalement ce n'était pas obligatoire et en plus j'étais dans vinted ils disent qu'on peut plus utiliser paypal dans vinted alors je verrai ça quand j'utiliserai mon compte vinted en fait c'était super simple j'ai grave attendu pour le faire le compte vinted ça fait un moment que je voulais le créer mais j'avais peur de pas y arriver ou que ça me prenne trop de temps et que ça me retarde dans mes trucs que j'avais à faire mais comme là j'ai les robes et tout du colis perdu et je vais faire un tri dans mon armoire je me dis pourquoi pas tenter vinted parce que sinon cet été on a prévu de faire des foires à tout mais mais si je peux vendre quelques trucs sur vinted ou si ça intéresse quelques personnes sur youtube ou sur les réseaux au moins vous pouvez vous pourrez y avoir accès il était temps donc là je fais le masque parce que c'est juste pas possible la face que je me tape hop donc du coup j'ai pas le temps de faire ma cuisine j'aime pas c'est masculin parce que ça fait ça en même temps c'est pratique parce que ça permet de bien le mettre mais en même temps ça tombe moi j'ai une petite tête alors c'est galère voilà en thomas et de retour donc voilà pour mon petit vinted ce que tu ne portes pas vends le c'est ça le slogan donc je pense que ça ça devrait pas me faire de mal j'ai fait celui au lait de coco là le garnier pareil comme ça et franchement trop bien hydrate trop bien et tout c'est vraiment de la bombe je voulais vous faire voir aussi pour le le joint d'étanchéité attendez je me rince les mains je retourne voilà la machine est en pause je suis toujours sur ma lessive la dash avec du lénor dessus que je vous avez présenté dans un retour de course j'ai déjà liquidé un baril et là je suis en train de terminer deuxième j'adore cette lessive dès que je la revends en promo je la reprends direct j'avais eu à 12 euros les deux barils et mon petit joint qu'on a mis voilà on l'a mis à deux avec james donc du coup j'ai pas pu filmer et puis en fait c'est hyper facile ça c'est juste ça se colle quoi faut juste bien plier là vous mettez bien un coin puis hop vous étalez voilà ça donne ça bon là on a coupé là vu qu'il y a le plastique là et puis par contre ce qui est galère pour chez nous parce que c'est pas comme ça chez tout le monde mais c'est que là bah du coup c'est pas collé et hier j'ai nettoyé la salle de bain et il y avait plein d'eau qui rentrait là dedans du coup j'ai pris l'éponge et puis j'ai tamponné pour enlever l'eau qu'il y avait mais ça à mon avis à long terme ça va pas le faire donc voilà mais sinon ça fonctionne bien ça fait ça va bien faire une semaine et demie qu'il est mis j'ai motivé james ouais ça fait bien une semaine et demie qu'il est mis il tient bien et tout hier j'ai tout lavé à fond la caisse à l'ajax il a pas bougé voilà bah je vous en reparlerai dans mes prochains vlogs s'il bouge s'il bouge pas d'ailleurs donc voilà je vous reprends dans 15 minutes et voilà les 15 minutes sont passées j'ai fait mes cheveux toujours avec l'huile aussi et j'aimerais bien retrouver un spray comme ça là là c'est énorme et quand belle que j'avais eu chez action il n'y en avait pas là quand on y a été la dernière fois ce que j'aime pas dans ces masques là c'est qu'il reste toujours plein de produits dans le dans le masque au lait il restait énormément de lait de coco de de gaspillage donc je pense que maintenant je ferai des soins je prendrai plus en comme ça je prendrai en peau en peau qu'on étale directement une espèce de pâte j'essaie de trouver un masque en pâte parce que ça des fois je trouve ça un peu du gaspillage déjà le tissu là et puis l'emballage et puis il est tombé et puis le produit aussi par contre ça fait un effet fraîcheur trop bien ça m'a fait du bien normalement ça se rince pas celle-là d'un fois ma fille m'a mis le doute non faut pas avancer il faut juste faire pénétrer le produit ou retirer l'excédent avec un coton comme d'hab j'ai fini ce shampoing là qui n'était pas très cher je crois qu'il était à un euro et quelques j'aime pas du tout il n'hydrate pas du tout les cheveux il nourrit et adoucit rien du tout il est nul après shampoing ça va mais alors le shampoing il est vraiment pas terrible en tout cas pour mes cheveux ça le fait pas faut que j'attende un petit peu parce que la colle à chaque fois les masques après alors normalement je mets comme vous savez j'ai acheté la crème retinol à chez action et je pense agit bien parce que je l'aime bien déjà ça lisse bien la peau ça hydrate super bien et et normalement c'est censé enlever les petites marques d'acné et effectivement ça lisse bien la peau par contre ça s'utilise pas avec de la vitamine c parce que c'est très fort c'est un je sais pas comment on dit mais c'est très fort je sais pas combien il ya dans la compo de en pourcentage en retinol mais du coup je vais pas en mettre c'est des conseils avec la vitamine c c'est une petite abonnée qui m'avait dit ça j'ai vérifié sur internet et effectivement c'est pas bon de combiner les deux surtout au début parce que la peau n'est pas habituée au retinol voilà donc du coup ce que je fais c'est que je mets le petit sérum au collagène que j'aime bien et après je vais mettre cette crème là son du jour nivera ça me nomme je crois moi ma fille du coup quand je mets de la vitamine c je mets je mets la nivera un petit collagène alors ça j'ai pas trop de recul encore dessus j'en ai pas encore beaucoup mis je fais un combo des deux en ce moment quand je vais pas de vitamine c à la crème émise ah oui je voulais aussi je mets toujours le l'anti cernes enfin le contour des yeux et paupières anti cernes anti poche anti rides anti relâchement je l'aime bien mais par contre j'ai pas l'impression qu'ils fonctionnent super super bon après en même temps avec la tête que j'ai ça serait peut-être pire si j'en mettais pas je commence à pu en avoir beaucoup ce soir je vais faire une tarte aux poireaux et à la mozzarella un moment je voulais faire ça et donc et donc il va falloir je vais faire aussi des courses à intermarché mais avant ça pendant je faisais le masque j'ai commencé à faire ma cuisine c'est de m'avancer comme je peux d'aller au plus vite bon voilà on va remettre la machine en route et toujours se repose puis elle va s'éteindre sinon il verrait bien après si je me maquille un peu ou pas parce que et en fonction de toutes les courses que j'apprends parce que soit je me vais mettre au retour dans le blog si j'ai pas grand chose soit si j'ai trop de courses je fais un retour à part du coup et on va remettre la machine vous bandez dans ma cuisine écoutez ma tête elle est plutôt pas mal je réussis à faire quelque chose de tout ça entre temps up tout ça c'est vidé la vaisselle en route ah oui ma belle-mère a nous acheté du pain rap du coup on va le manger ce soir avec une petite soupe et la quiche aux poireaux mon café il coule et je suis en train de faire mon appareil à raclette parce que ce week-end j'ai fait que de dormir c'est pour ça que j'ai des poches je pense que c'est parce que j'ai beaucoup dormi mais il le fallait trop de sommeil à rattraper en plus à l'école à la prix et tout donc il va falloir que je fasse plein de choses dans la maison il fallait que je me repose absolument ce week-end quoi donc voilà bah je finis mon appareil à raclette et puis je pense que je vais je vais chercher une recette de deux tartes poireaux du coup j'ai trouvé une petite recette super facile en franchement sur marmiton il n'y a pas besoin de grand chose en agrédients du coup je vais aller à inter faire les petites courses il va me falloir de trois bricoles en plus je vais inclure le le retour course du coup dans la vidéo là par contre il flotte alors ça c'est la poisse j'ai dégoûté du coup en attendant que ça s'arrête de pleuvoir parce que franchement j'ai pas envie de me taper la pluie sauf si ça dure toute la journée je vais aller détendre et étendre mon linge ma cuisine est finie et hier j'avais fait les chambres la salle de bain le couloir de l'autre côté donc ça va j'avance bien c'est cool par contre je sais pas si j'aurai le temps de mettre un article sur une tête de dans l'après m je pense que je ferai ça plutôt demain je verrai en fonction et puis je me maquille pas tant pis j'ai la tête que j'ai puis c'est tout bon bah c'est bon les courses ils sont faites on sait pas taper la flotte ça c'est trop bien du coup on a repris un litre en litre de lait un pack de lait bah tu rajoutais d'un fois j'avais 10,60 dans mon retour mais en fait c'était la marque qu'on avait pris c'est à 5,70 et je crois qu'il y avait il y avait des petites remises dessus il ya 57 centimes c'est pas mal donc 5,70 ouais c'est pas mal ça fait un peu plus de 5 euros le pack de lait ça fait moins cher que le pack de lait de lidl alors par contre j'ai halluciné c'est sur les poireaux le prix des poireaux quoi bon après j'ai pris des gros poireaux mais quand même parce que moi je vais utiliser pour faire ma recette que le blanc jusqu'à maximum ouais peut-être là quoi je vais pas utiliser le bout je vais prendre vraiment le coeur du poireau pour que ce soit bien bien vous savez que ça fasse pas le croquant trop croquant du poireau 3,24 3,24 et puis bah les deux autres pareil de même de même taille à l'intérêt d'être bonne la tarte à ce prix là ça fait longtemps que j'ai envie d'en faire une petite salade feuille de chêne d'enfant j'avais pris l'étude l'étuel à 99 centimes on a voulu changer on aime bien celle là 1,48 et oui je la prends en sachet parce que quand je la prends en grande salade dont la mange pas ça sert à rien mes enfants ils ont mangent trois feuilles ça sert à rien du tout de prendre des grandes salades à faire soi même sinon je la ferai moi même peut-être quand les enfants ils seront plus grands qui mangeront un peu plus une pâte feuilletée 77 centimes j'essaie de retenir les prix pizza fiorini qui a plus de 2 euros pour ce réseau pour demain midi le pattern 3 euros 7 le paternel demain midi coucher un paternel 3 euros 7 je crois qu'il ya une réduite dessus c'est ça c'est bien pas bravo et non il n'y a pas de réduite dessus j'ai repris le jus que j'ai acheté la dernière fois je vous ai dit si je reprends c'est qu'on aime bien eh ben franchement il est trop bon il est doux ça fait pas comme comme le jus d'orange ou des fois les petits fruits c'est acide cela ça fait un goût d'orange très très léger je m'attendais pas à ce goût là ça fait plus orange que manque passion mais faudrait que je regoûte parce que j'en ai bu qu'un verre mais je l'ai vraiment apprécié en ce moment on aime bien prendre des bananes et là on a pris des bananes à 6 ans marqué on a fait compté en banane vrac c'est des bananes de guadeloupe ils sont toutes petites j'ai tapé une barre sur les bananes dans le inter tout le monde était mort de rire parce qu'hier avec lm6 ils faisaient montrer une émission sur les bananes sont toutes petites voilà l'écran ça se voit pas mais sont toutes petites regardez par rapport à maman et c'est des bananes de guadeloupe et martinique et nous on les a compté en banane vrac bon bah écoutez ça nous c'est des économies et on les a achetés combien je crois je vous l'ai dit 88 centimes pour mettre le sac directement sur moi parce que ça va être la galère regardez le beau sac d'inter sac cabailles sont comme ça non c'est cool c'est marqué dessus fabriqué avec des bouteilles en plastique collectées dans la nature une vraie source de fierté attendez il a à combien lui le sac là on a pris une grenadine je vous dirai le prix après parce que là j'ai galère top budget comme d'avant sans sodine qui était en promo j'en ai repris j'en avais préaction qui est le seul était à 2,22 et là ça faisait moins cher les deux vu que c'était en promo du coup j'ai sauté sur l'occasion c'est nouveau et franchement je reçois je ressens moins de sensibilité dentaire ça marche super bien ce dentifrice là du coup on a repris des york semoule 90 centimes les quatre à la vanille la dernière fois il n'y en avait pas je vous avais dit que les laitières ils étaient plus chers que les pâturages mais non j'ai trompé c'est ceux aux caramels qui sont plus chers voilà on a pris deux puisque la dernière fois j'ai pas eu le temps d'en manger n'est ce pas là on a pris de la mozzarella en je préfère comme ça quand je fais des la dernière fois quand j'avais fait mon rôtier à l'italienne j'ai pris en boule mais c'est trop mouillé il est trop elle est trop mouillé la mozzarella du coup ça fout de la ça fout de la flotte dans les dans les pâtes et après les pâtes elles tiennent pas donc du coup j'ai pris en comme ça 400 grammes c'est plus facile à cuisiner en plus à couper tout ça c'est plus facile mais ils en faisaient pas avant c'est nouveau qu'ils en font là parce que j'en cherche tout le temps moi j'adore faire des recettes à la mozzarella et puis et puis ils en faisaient pas et là j'ai sauté sur l'occasion j'ai dit ouais trop bien deux axes ben pourquoi t'en prendre deux parce que dit c'est pas donné les axes là trois et quelques fois provocation pourquoi tu as pris provocation tu as provoqué qui toi tu as provoqué des meufs il ya des meufs en travail non ça me rassure les chauffeurs non mais sur la route à sur la route ou à lui je lui met une patate 48 heures non stop comme se foutra dehors au moins tu sentiras bon je rigole j'ai provoqué deux heures il pourra provoqué pendant 48 heures il est grave on s'était fait des bars dans l'inter je sais pas ce qu'on avait j'ai repris du beurre 1,81 la dernière fois j'avais pris le gastronomique il a deux et quelques je m'étais trompé alors que ça a pas trop de diff avec le normal 1,81 Nutri-score E ben c'est normal c'est du beurre c'est vrai que les Nutri-score faut pas trop s'y fier quand même quand c'est du beurre c'est normal que ce soit du beurre c'est gras Nutri-score D le sucre pareil c'est du sucre c'est normal Nutri-score D 1 kg ah c'est pas si mal je vais prendre alors attendez pour l'aimant ah oui j'ai pris l'aimantale aussi donc pour ma recette vidéo 3,82 ouais cher la grenadine à la 1,81 le beurre il ya 19 centimes dessus donc il encore moins cher il a 1,81 moins 19 centimes cool la mozza 2,94 moins 30 centimes toujours ça de pris et puis j'avais dit quoi d'autre le sucre 1,56 et le sac sorti de caisse 1,46 1,46 euros le sac là truc plastique recyclé oh il est cher sans sodine il était à 6,19 mais il y avait une remise de sous immédiate qui était de 2,11 euros donc ça faisait 4 euros le dentifrice 4 euros 0,2 non ça faisait 2 2 2 euros 11 de remise sur 6 euros 19 donc ça fait 4 0,8 les 2 2 0,4 le dentifrice ou alors va y arriver je vous ai dit en ce moment j'ai du mal à me concentrer à me réfléchir à parler mais non carrément voilà voilà bah écoutez je vous à peu près tout dit qu'est-ce qui manque à dedans c'est tout vous étudie les amis je connais tous les prix par coeur moi je deviens une tête pour une fille fatiguée et dans notre petite cagnotte la 5 euros 12 ça monte voilà voilà pour les prix on va par contre j'en reviens après j'en reviens pas du prix du sac non mais c'est abusé en euros 56 le 5 voilà pour les prix et puis du coup j'ai terminé ma petite cure de gelée royale supra biotique vitamine c et d hop vide paquet terminé je termine ce matin en ce moment je prends tout le temps mais en super sur moi je fais bien mais skin care par mes routines soins soir et matin des fois avant il ya des moments j'avais pas le soir dans ce moment je la fais le matin et le soir et je prends bien mes compléments alimentaires tout ça et je rajoute aussi en ce moment je pense à j'avais eu le bac cd des plantes compléments alimentaires cd plantes en fait alors après ça s'achète en parapharmacie j'ai vu ça dans une vidéo youtube et des fois il y en a pour l'endormissement le stress tout ça mais moi cela je sais pas pourquoi c'est puisque je les reçus dans une box et que je m'en rappelle plus et que derrière c'est écrit bizarre ils disent pas il dit juste ne pas dépasser la dose journalière ces deux gouttes par par prise quatre fois par jour voilà je prends ça mais ça peut que me faire du bien puis là bas je vais prendre plus que ça je vais attendre de terminer ça pour entamer une autre cure parce que je voulais entamer une cure de doméga 3 le doméga 3 je voulais entamer une cure de collagène en gélules pour voir ce que ça donne il ya des youtubeurs qui font et apparemment ça marche bien et comme en ce moment j'en mets sur la peau je me dis si si ça peut marcher c'est cool voilà des gens achèterait je l'achèterai en parapharmacie j'essaierai de l'avoir en guemise mais pas en gélules en guemise voilà bon bah c'est tout là je vais aller faire j'ai commencé mon montage je vais aller continuer mon montage et puis bah ensuite faire ma petite tarte voilà il est quelle heure là là il est pas loin de 16 heures je m'étais donné 16 heures je m'étais dit ouais faut que j'ai fini les courses et tout avant 16 heures il est 15h58 efficace bon bah c'est bon je suis passé à ma petite fin au poireau pour l'instant je suis en train d'être alors en gros je garde que ça fin que ça ça fait pas beaucoup en l'air au caméra on dirait que c'est beaucoup mais j'ai déjà coupé les deux premiers ça fait pas énorme heureusement j'en ai pris trois gros il s'y disait deux dans la recette et de normaux et puis bah du coup tout ça c'est poubelle mais voyez c'est vraiment les les trucs tout dur là là il y a du blanc mais c'est parce que c'est le la première feuille du poireau et après c'est que des trucs comme ça quoi après le poireau c'est comme l'artichaut il ya beaucoup de trucs qui partent à la poubelle artichaut moi juste le bout le restant ça va la poubelle c'est un peu la même chose donc voilà du coup j'en ai pris trois gros là je vais les rincer enfin je vais finir de couper je vais rincer et et je vais mettre à cuire dans une poêle avec du beurre et un petit peu d'eau pour les faire fondre je vais les rincerer et un petit peu d'eau pour les rincerer et un petit peu d'eau pour les rincerer la tarte elle est en train de cuire ça sent trop bon et j'ai mis le trépied voilà alors en fait je vous disais les qui a été cassé parce que il est cassé ce niveau là voyez là j'ai mis un un cure-dent et une vis qui est parti et du coup ça ça s'en va à chaque fois quand je mets pas de cure-dent donc c'est galère après le trépied se détale donc du coup c'est pour ça je n'utilise pas tout le temps vraiment quand j'ai pas trop le choix là et comme ma cuisine elle est très mal éclairée au moins ça me fait de la lumière en même temps voilà j'espère que ce petit passage préparation de quiche que je fais d'habitude je fais pas comme ça quand je filme mais mes petites recettes mais là j'ai envie de changer un petit peu voilà bah là je me suis mis en plige aussi au même temps bon vivement qu'on passe à table ça y est on est en train de manger la tarte ah là là elle est trop bonne et mes enfants se sont fait une petite salade je vais vous faire voir j'ai fait ouais léonie a fait ça donne envie hein c'est une petite assiette resto bon tu as ton verre de vin mais elle s'est fait la même avec des cartes de vieux puisque c'est bon yes incroyable avec le fromage et le miel n'a pas parlé de ma tarte non les bonnes il a pas encore goûté mais franchement les super bonnes je la conseille et voilà la petite journée est terminée c'était super bon alors mon fils il n'aime pas le poireau du coup je les force un petit peu l'on a manger un petit peu sinon tout le monde a bien aimé et il n'en reste plus une miette trop bien donc voilà hop c'est parti pour les aventuriers puis après je sais pas ce que je vais regarder en tout cas je vais pas me coucher tard parce que je suis rincé et j'ai regardé le petit passage où je filme la recette et j'aime bien donc c'est cool bon bah je vous laisse et je vous dis à demain pour un nouveau vlog bisous ciao